Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Congo Live Television. C'est ici où vous êtes bien informés. Les informations concernant la situation sécuritaire dans les 10 pays, vous avez toujours cette possibilité de les avoir ici sur Congo Live Television. Alors pour aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons nous focaliser une fois de plus sur les affrontements qui se déroulent dans les territoires des masses ici, en revenant aussi sur la situation humanitaire des déplacés d'une manière générale. Là où on peut retrouver aujourd'hui des déplacés, c'est justement cette situation qu'il faut tout de même déplorer. Alors on va donc en parler avec M. M. Boussa Moukama, que vous connaissez très bien, lui qui va donc nous donner aussi d'autres informations justement par rapport à cette situation humanitaire. Tout en analysant aussi les affrontements, ça et là, la semaine passée, il y a eu des affrontements à Niragongo, à Routourou aussi, même ici, dans les territoires des masses ici, il y a des affrontements qui sont toujours signalés. On va en parler. D'abord, je reçois M. M. Boussa Moukama. Bonjour, Aimé. M. Boussa Moukama, je vous reçois en direct sur Congo Live Television. Bonjour à vous. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci à tous nos auditeurs partout où vous êtes. Alors dites-nous, M. M. Boussa Moukama, on va d'abord analyser la situation sécuritaire. La semaine passée, des affrontements ont été signalés ça et là. Maintenant même, les combats qui opposent les FRDC, qui sont toujours accompagnés par les Ouazalendo, à la coalition RDF M23. Alors toutes ces informations pour vous, comment est-ce que vous les analysez en tant qu'énotables ? M. Boussa Moukama, je vous disais, quelle lecture faites-vous justement de cette situation concernant les affrontements qui continuent entre les FRDC Ouazalendo, qui font face à la coalition RDF M23 ? M. Boussa Moukama, en fait, nous remercions d'abord s'adresser aux leaders Ouazalendo et à tous les Ouazalendo de Ra qui combattent aux côtés des FRDC aux alentours de Sake, aux alentours de Bouéremana et dans les petits massifs vu que leur courage et leur effort nous fait honneur vu que les RDF voulaient à tout prix prendre la cité de Sake pour s'emparer de la ville de Goma. Et ça fait au moins plus d'un mois et plus que les réformes ont échoué et nous remercions d'une part ces Ouazalendo qui combattent toujours avec les réformes malgré quelques faiblesses de la part de notre gouvernement qui ne veut pas doter des Ouazalendo de munitions, ratios et autres choses. Nous remercions ces Ouazalendo et nous demandons aux Ouazalendo de Chourou qui semblent être fatigués depuis que depuis au moins un mois, les Ouazalendo sur toutes les lignes à territoire de Routchourou n'ont pas fait signe et cela ne nous fait pas plaisir vu que les Ouazalendo de Routchourou sur toutes les lignes de flot semblent être découragés. Alors Emem Boussa Moukanda, en revenant d'abord ici à Massissi, c'est vrai, on parle même de certaines localités, des collines récupérées par les FRDC et les Ouazalendo. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider d'abord tous ces acquis et ne pas subir encore une fois les révers de l'ennemi ? Les gouvernements congolais ont reconnu que les Ouazalendo étaient d'abord des réservistes. Oui, les Ouazalendo étaient des réservistes, justement. Quand on les reconnaît comme des réservistes qui combattent comme des réservistes, il fallait les doter des armes, il fallait leur doter des munitions et il fallait même les rémunérer. Même si c'est 50 à 100 dollars le mois, ça peut leur donner du courage et de combattre avec force et énergie. Alors donc, c'est parmi les solutions pour capitaliser tout ce que nous sommes entrés d'enregistrer aujourd'hui comme avancé. Côté FRDC ? Côté FRDC, il faut majorer leur salaire publiqué. Plusieurs militaires qui sont sur les lignes de fraude, c'est l'amende du salaire qu'ils reçoivent, le salaire comparativement aux autres fonctionnaires de l'État comme des députés. Comment on va donner à un député un salaire qui est majoré et donner à nos militaires et policiers des salaires minimes ? Voilà, et le gouvernement devrait songer pour les militaires qui sont uniquement sur la ligne de fraude de majorer leur salaire d'au moins de 50 à 500 dollars. Ça pourrait aussi leur donner le courage de combattre. Et tous les wasalens qui sont sur la ligne de fraude devraient être dotés de munitions, ratios, et même un salaire minimum équivalent à au moins de 50 à 100 dollars. Vu que plusieurs wasalens sont des responsables qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur cas de déplacer pour rejoindre les lignes de fraude, pour essayer de récupérer leurs villages qui sont aujourd'hui sous l'emprise de RDFM. Alors, les M23 en difficulté dans le territoire des Massissis, et même Boussa Moukanda, est-ce que ça rassure déjà pour la suite ? En fait, les M23, ceux qui ne le savent pas, depuis au moins de deux ans, nous alertons sur ce mouvement que nous avions espionné de tous nos moyens. Et nous signalons que parmi les RDFM23, ils ne sont pas nombrés. Les M23 ne sont pas nombrés. Ils sont seulement encerclés sur les lignes de fraude, même aux milliers, dans les milliers, dans les feufs du territoire des Rouchours, et même Bounagana Kiwanja, là, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Pour dire, combattre même cette guerre, il faut des stratégies. Nous voyons dans des films, des militaires, qui sont dans des parachistes, de tout, 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 tout qu'on sort. Qu'est-ce qui embêcherait la Sadek et où les fards décèdent de repousser l'ennemi ? Ou de filtrer même les zones sous contrôle de l'ennemi ? Il dit que les RDFs sont aussi les lignes de fraude. Et même les réunités spéciales, ils peuvent avoir seulement un brigade lorsqu'ils se déplacent d'ici et là. La brigade spéciale de RDF récupère seulement les villages et laisse les locaux défenses. Voilà pourquoi il fallait mener des opérations de grande envergure sur toutes les lignes de fraude et l'ennemi aura du mal à s'en sortir. Alors, comme vous le demandez, déjà, on peut dire, c'est sûr le point. En tout cas, pour arriver à ça. Alors, et même pour ça, Moukanda, des dénonciations ont été aussi faites la semaine passée. Les M23 dans les Routourous sont entrés aussi d'imposer la population. Non seulement au-delà de cette imposition, il y a même des exactions qui sont commises. Alors, selon vous, est-ce que tous ces faits sont vrais ? Ou soit, il y a d'autres au-delà de ça qui aujourd'hui sont commis par les mêmes M23 RDF ? Au fait, depuis le massacre de Kishiche, personnellement, c'est moi qui étais le premier à alerter. Nous sommes souvent les premiers à alerter les informations qui sont vraies. Nous sommes à plusieurs années dans le service de défense des droits humains. Nous ne sommes pas des stagiaires dans notre carrière. Nous devons alerter d'une manière professionnelle. Si nous alertons qu'il y a eu ceci, cela et cela, les gens ne doivent pas douter de nous puisque moi, personnellement, je maîtrise tous les territoires de Routourou et une moitié du territoire de Massissi. Ou nous avons des puits focos, nous avons des personnes qui nous alertent du jour au jour, malgré que nous ne contrôlons pas la zone, mais nous avons des hommes qui sont là, nous avons des puits focos qui sont là, qui nous alertent des faits réels du jour au jour. Comme aujourd'hui, à Nianzale, des femmes ont été violées. Aujourd'hui, la nuit de ce dimanche au lundi, des femmes ont été violées à Nianzale et une est morte à cause d'elle était assainte, violées par plusieurs personnes. L'autre était nouvellement mariée, son mari n'est même plus... Violées par qui ? Violées par qui ? Vous pouvez... Par les éléments de M23. Oui. Voilà pourquoi ce n'est pas le premier cas. À Tongo, à Bukombo, à Bambo, les cas de violences sexuelles sont enregistrés du jour au jour. Après la guerre, nous aurons à faire des rapports qui sont bien détaillés et ce que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas voir des amnisties vu que souvent, lorsque les dialogues commencent, les M23 commencent par demander l'amnistie. Là, nous ne sommes pas là. Là, nous ne sommes pas là. La peine de mort a été établie pour dire que nous voulons voir tous les traîtres, tous les membres qui ont fait des... des trahisons. Tout celui qui a violé la loi soit inculqué devant la justice et soit condamné. Pas des affaires des amnisties. Non, non, non. Là, nous ne sommes pas là. Vu qu'avec l'amnistie, c'est encourager les rebellions du jour au jour. Voilà. Alors, même Boussa Moukanda, parlons maintenant de la situation humanitaire aussi des déplacés d'une manière générale. C'est vrai, à plusieurs missions mixtes, voire même gouvernements, assemblées nationales. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous retenez justement de leur présence ou disons de leur passage ici en Ville-de-Goma, voire même dans d'autres zones aujourd'hui qui sont concernées par ces déplacements massifs des populations? Au fait, nous signalons que depuis le 3 mars 2021, nous sommes aujourd'hui à trois semaines, plus de 200 000 personnes ont quitté la chefferie de Buito, précisément à Kibirizi, Nyanzale, Kikuku et même Vichumbi pour se diriger vers le sud du territoire de Loubero. Formalement, nous avons alerté via les réseaux sociaux le gouvernement de pouvoir venir en Inde à se déplacer. Et comme les coquistes des députés nationaux du Nord qui sont allés voir le premier ministre en ce bureau, il leur a donné une enveloppe équivalente à 5 milliards de dollars des frais congolais. 5 milliards de frais congolais équivaut à au moins 2 millions de dollars. La somme qui a été déboursée par le gouvernement central pour venir en Inde aux déplacés du Nord qui vous. Nous ne insistons pas que ces 200 millions de dollars c'est pour les déplacés qui sont à Kanyabayonga. 2 millions de dollars qui sont au Nord qui voulent. Mais cette aide humanitaire semble être détournée par les gens qui les ont acheminés. Président, certains députés nationaux qui sont venus de Kinshasa et qui sont en province aujourd'hui, l'aide humanitaire n'a pas bien été acheminée. nous voulons voir clair si la distribution de cette aide humanitaire équivalent à au moins à 5 milliards de frais congolais qui équivaut à 2 millions de dollars. La justice doit s'impliquer. Pourquoi vous dites qu'il est le président du chef de l'État et même Moussa doit s'immobiliser avec son équipe pour dénicher la fuite de cette aide humanitaire que plus de déplacés n'ont pas récité de cette aide humanitaire. Tous les 200 000 personnes qui sont venues de Kanyabayonga dans les territoires de Loubéro n'ont rien récité de cette aide humanitaire. Nous voulons voir clair quand la distribution de cette aide humanitaire qui semble être détournée. Qui semble être détournée. Mais qu'est-ce qui vous pousse concrètement à dire que l'aide aurait été détournée et même Moussa Moukanda ? Concrètement ? Personnellement, j'ai été à contact avec plusieurs des présidents de déplacés de guerre qui eux-mêmes soupçonnent le détournement de cette aide humanitaire. Nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair vu que les députés dans les réseaux sociaux et proclament qu'ils ont donné 18 tonnes de vivres et non-vivres au site du territoire de Loubéro et pourtant il faut seulement quelques véhicules 5 ou 6 ont été visibles. 18, 5, 80 tonnes de vivres c'est à peu près 10 véhicules qui sont un covoi de 10 véhicules. Pour dire nous voulons voir clair si la distribution est de cette aide humanitaire vu que plus de 200 000 déplacés de guerre vivent sans assistance humanitaire au Kine aussi du territoire de Loubéro. Et jusqu'à maintenant c'est le Tcha qui essaie d'arrégistrer ces déplacés pour voir si les HCR et d'autres humanitaires viendront en aide. les destinés à se déplacer à provenance du gouvernement semblent être détournés et nous disons que ces députés tous venus de Kine pour acheminer cette aide humanitaire devraient être arrêtés malgré leur immunité. Alors donc pour vous à Goma ce qui a été fait pour vous est insignifiant et même le fait de dire qu'aujourd'hui dans le site des Loubéro ils ont assisté les déplacés vous réfitez tout ça en bloc ? Non même s'ils ont été assistés mais ce n'est pas clair. nous voulons voir clair nous voulons voir clair vu que les malheurs qui passent qui vivent dans les déplacés de guerre souvent il y a des mains noires c'est ça. Beaucoup de gens ne veulent pas voir la guerre finir pour se retrouver dans cette guerre. Cette guerre il y a déjà qui vivent derrière ça pour dire nous voulons voir nous voulons que des sociétés d'audit puissent être mises en oeuvre pour voir comment l'aide humanitaire a été distribuée. Nous voulons voir l'audit. L'audit doit être indépendant et le rapport doit être transmis pour que nous soyons satisfaits nous comme société civile. Alors Mbusa Mkanda on va terminer avec vous par un message justement qu'est-ce qu'on peut retenir justement surtout pour la suite Mbusa des affrontements et déjà les FARDC qui se comportent bien y compris les Oazalendo Amasisi des frontes d'autres offensives qui sont en train d'être préparés pour qui seront menés dans le territoire des Routchourou nous signalons aussi qu'à Kibumba le week-end dernier il y a des affrontements alors dites-moi Mbusa Mkanda quelle suite vous personnellement vous en trivoyez ? Je l'ai bien dit nous demandons au gouvernement de prendre en charge les Oazalendo de reprendre en charge à trois points la ratio les munitions et au moins les rémunérer avec un petit salaire qui peut aller de 50 à 100 dollars et de 3 de 4 les identifier il faut avant de les doter de tout tout il faut d'abord les identifier aujourd'hui le président de la république lui-même avait dit que les Oazalendo ils les considèrent aujourd'hui comme des réserves dans notre armée pour dire qu'ils devraient multiplier des mécanismes pour les considérer les doter de munitions et leur faire même un salaire qui est minimum et au FRDC de majorer leur salaire pour leur encouragement très bien voilà Mbusa Mkanda merci une fois depuis d'avoir été en direct justement avec nous pour échanger autour de cette situation merci beaucoup mesdames et messieurs c'est qu'il faut aussi donner comme information d'abord il faut nous sommes en train de vous dire par rapport à la situation sécuritaire dans l'est du pays bien sûr alors si on peut dans le même angle parce que comme nous étions en train de vous le dire les FRDC qui se comportent jusqu'à là bien dans le territoire des masses ici parce que les affrontements qui ont été signalés ce week-end alors il y a aussi des actes qu'il faut saluer sur tout le fait de repousser l'ennemi qui voulait encore une fois mener les offensives pour prendre le contrôle de la cité des Saké ça a été stoppé justement par les forces armées de la république démocratique du Congo alors les fronts qui se concentrent beaucoup plus sur les affrontements se concentrent sur l'axe Mouchaki-Biamboué voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut tout de même dire justement sur les plans diplomatiques on aura aussi des choses à évoquer les déclarations du président rwandais justement aujourd'hui pendant que les délégations des différents pays les délégations ministérielles de la RDC et du Rwanda se sont retrouvées voilà à Rwanda pour échanger autour bien sûr de ce qui va caractériser même la rencontre des chefs d'état ils ont essayé de trouver aussi quelques engagements ça et là on va en parler mais on va revenir aussi en vous précisant que sur le front Akibumba parce que c'est week-end il y a eu des affrontements Akibumba alors aucune avancée de part et d'autre côté FRDC côté Rwanda ils ont RDF M23 aucune avancée toutes les parties gardent justement leur position mais nous suivons tout de même des prêts parce que c'est là où les affrontements sont en train de se dérouler maintenant même à Massissi et là je parle de l'axe Mouchaki Biambou alors sur le plan diplomatique la SADEC voilà une autre victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo l'effet d'abord parce que les Rwandais voulaient à tout prix imposer aussi son avis concernant les soutiens militaires qu'on devrait réserver voilà à la SADEC dans le cadre de l'Union africaine les Rwandais voulaient bloquer ce soutien qui jusque là se trouve à Yaoundé nous sommes au Cameroun mais le gouvernement congolais avec sa diplomatie ASMP débloquait cette démarche du Rwanda parce que ce soutien sera acheminé aux troupes de la SADEC qui vont directement mener des offensives aux côtés des FARDC contre les RDF et les M23 voilà donc là c'est au niveau de la SADEC alors pour avec tout ce qui se passe à Rwanda mesdames et messieurs moi je vais tout simplement nous renvoyer nos congolais à une prise de conscience beaucoup plus responsable parce qu'aujourd'hui on peut encore une fois discuter sur quelques principes avec les Rwandais mais on doit toujours s'attendre à ce que les Rwandais puissent nous rouler encore dans la farine avec les déclarations du président rwandais sur Gênes Afrique lui qui pense les chefs de l'état congolais s'illistrent beaucoup plus dans des paroles et il n'arrive même pas à matérialiser tout ce qu'il donne comme parole donc là il met en cause la responsabilité du président congolais dans tout ce qu'il donne comme parole là c'est une façon de se moquer encore une fois de la République démocratique du Congo au moment où dans les assises de Rwanda toutes les parties ont pris des engagements la République démocratique du Congo parce que les Rwandais présentent ça comme un alibi vouloir dire toujours que nous sommes là parce qu'il y a une menace avec les FDLR les FDLR qui sont hébergés en République démocratique du Congo nous venons pour désarmer ces FDLR mais la RDC anticipe déjà c'est que les Rwandais présentent déjà comme alibi la RDC s'engage à désarmer les FDLR ça c'est l'engagement pris par le gouvernement congolais il va donc se lancer dans ces processus et aujourd'hui les Rwandais n'ont plus droit de prendre ça comme étant son alibi vous venir en République démocratique du Congo pour désarmer les FDLR ne vous en faites pas la RDC si vous pensez qu'ils sont armés la RDC s'engage aujourd'hui dans un processus pour désarmer ces FDLR alors les Rwandais comme la RDC accepte cela parce qu'elle considère ça comme étant un piège la RDC ok nous acceptons on va les désarmer et voilà maintenant les propos avec lesquels le président rwandais se présente au moment où il y a déjà un processus qui est en cours dans le cadre justement de cette facilitation du président angolais Joao Lorenzo alors là c'est toujours sur le plan diplomatique mesdames et messieurs nombrés ont estimé que la RDC est tombée encore dans les pièges du Rwanda mais il ne faut pas prendre ça sur cette facette tout simplement il faut voir une autre facette et à un certain moment moi je vous assure parce qu'avec ça c'est parmi les alibis évoqués par les Rwandais parmi les revendications aujourd'hui la RDC va aussi présenter ses revendications et les Rwandais qui est aujourd'hui reconnaît petit à petit qu'il est en République démocratique du Congo qu'il est entré de combattre la RDC sous le label M23 les Rwandais aujourd'hui se retrouvent dans une position de ne plus se focaliser sur un seul point ou disons sur un seul motif parce qu'ils seront aussi dans l'obligation de retirer leurs troupes et là ça perd parmi les acquis qu'on peut avec lesquels on peut se contenter bien sûr concernant la situation l'aspect diplomatique avec tout ce qui se passe justement aujourd'hui à Luanda voilà mesdames et messieurs alors ça va ça va continuer et tout en espérant qu'on va bien sûr tomber sur cette désescalade des tensions entre les deux pays parce que tant que les militaires rwandais seront en République démocratique du Congo en train de nous agresser moi je vous assure le gouvernement congolais ne cédera pas sur certaines intentions ou disons certaines demandes qui proviendraient des Kigali voilà donc déjà avec les fronts militaires quelques avancées que nous sommes en train de signaler c'est aussi un soutien ou disons un argument supplémentaire qui va nous permettre de bien nous présenter face à ces agresseurs surtout quand nous sommes en train de discuter directement avec parce que cette réunion ministérielle sera aussi élargie par la rencontre des deux chefs d'état qui vont se rencontrer pour revenir sur cette situation alors nous sommes en train d'appeler les uns les autres surtout la délégation congolaise de faire la différence nous ne voulons plus revivre les mêmes retombées tout juste après ce que vous avez à faire comme pour parler comme des réunions dans les cadres sous-régional nous ne voulons plus avoir les mêmes résultats voilà pourquoi aujourd'hui il faut tout faire pour qu'il y ait cette différence j'espère que vous allez les faire comme il faut mesdames et messieurs je tiens à vous rappeler nous suivons de près la situation les affrontements voilà qui se déroulent sur l'axe Mouchaki Biamboué il faut tout de même préciser qu'à un certain moment les attaques de l'ennemi l'ennemi qui voulait encore prendre les contrôles des sakés il a été stoppé et voilà une victoire d'abord pour l'avant-midi de ce lundi 25 mars 2024 et l'ennemi est en train d'être repoussé donc nous suivons de près la situation et on va revenir auprès de vous pour vous en dire plus mesdames et messieurs voilà nous sommes à la fin je vous rappelle les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter c'est le plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 Congo Live est là pour vous servir commenter partager et aimer nos productions 9 Parte Record 30 РЕ 6 8 8 12 11 11 12